Nous possédons aux archives départementales du Val d'Oise un fonds d'archives qui documente le domaine de Villarsault dans l'ouest du département, un domaine qui a appartenu à la famille Tulle de Villefranche et qui nous a remis, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde en 1975, 30 mètres linéaires d'archives. Dans ce fonds, qu'on appelle un chartrier, se trouvent des documents d'anciens régimes très intéressants, iconographiques, notamment trois plans très grand format qui ont des dimensions de 2 mètres carrés voire 3 mètres carrés chacun. Ces documents ont été déposés officiellement par la famille tout récemment en 2013 et nous nous sommes engagés dans une procédure d'inventaire, de restauration et de numérisation pour mettre à disposition du public. La réalisation de ces plans était confiée à des géomètres arpenteurs avec une approche finalement très rigoureuse de la représentation du terrain. On voit très vite les forêts, on voit les prés, on voit les bâtiments. Sur ce plan-là, on voit par exemple le petit cimetière d'Omerville qui est traduit en vert avec sa petite croix rouge. Dans le fonds d'archives de Villarsault, on possède également un plan du 19e siècle de 1897, ce qui traduit bien la volonté au fil du temps des propriétaires de conserver cette vision d'ensemble du domaine. Autant le plan d'ancien régime s'apparente à un puzzle, autant le plan du 19e siècle s'apparente à des miettes qu'il faut refixer parcelle après parcelle, ce qui va compliquer sérieusement le travail du restaurateur. On va pas les faire disparaître les tâches, mais le fait de le nettoyer va estomper un peu ça, va lui rendre une uniformité et nous permettra de le regarder après comme il convient. Alors quand le document arrive ici, on le développe complètement, on fait un constat. On le prend en photo d'abord. Donc dans un deuxième temps, on enlève cette fameuse toile de façon mécanique assez facilement puisque, en l'occurrence, la colle ancienne n'adhérait plus vraiment. Donc on a pu le déliter petit à petit, en fait, sans altérer l'œuvre. Le gommage, c'est assez long puisqu'en plus de ça, il faut respecter toutes les zones colorées, les zones aussi qui sont manuscrites. Il y en a certaines qui sont faites aussi avec des graphites et ça se voit très peu, donc du coup on est attentionné à ça, à pas altérer l'œuvre. La gomme éponge, elle est beaucoup plus douce et elle permet d'homogénéiser justement la surface qui est en poussiérie. Donc l'œuvre, elle est posée sur la table, sur un tissé et à ce moment-là, on commence l'humidification. L'humidification, ça permet de détendre le papier. On vient homogénéiser cette humidification grâce à une brosse et le papier va gonfler, donc il va se détendre petit à petit, reprendre une place normale qui va nous permettre d'arrêter nous après de le travailler doucement. À ce moment-là, on va commencer à recoller tous les joints puisque les superpositions, enfin on appelle les joints, les superpositions de différents papiers. On va aussi faire les renforts, on va faire les consolidations. On monte une toile, donc là en l'occurrence, on a choisi une toile assez épaisse puisque ce sont des plans d'un assez grand format. Une fois que la toile est montée, on pose un bolleret. Le bolleret, c'est un papier qui permet de mettre une barrière entre l'œuvre et la toile. Pour le poser, on humidifie le papier lui-même, papier bolleret. On encolle la toile avec de la colle d'amidon, la colle d'amidon qui est une colle réversible, qui est utilisée dans le domaine de la restauration. Le papier de bolleret est ensuite tiré, puis posé sur la toile. On réencolle en totalité toujours avec de la colle d'amidon et à ce moment-là, on vient plaquer l'entoilage avec notre bolleret sur l'œuvre. Là, on est par le dos. À ce moment-là, on vient maroufler la toile au papier d'œuvre. Une fois qu'on relève notre châssis, l'œuvre est collée à la toile. Là, on vient par la face remettre les déchirures, dessus, dessous, réaligner, voir si tout est bien placé. S'il y a besoin de déplacer, l'œuvre est encore humide, la colle n'est pas encore sèche. Donc, il y a possibilité, à ce moment-là, de jouer sur cette atmosphère encore à queue, qui permet de manipuler l'œuvre encore quelques minutes. Ensuite, on vient combler. Il y avait des grosses lacunes. On vient combler avec du papier japon. C'est un papier qui est aussi de conservation, qui est neutre, qui est stable dans le temps. Tout ça avec de la colle d'amidon. Parfois, il y a des petits décollages, en fait, qui s'effectuent. Donc, dans ce cas-là, on revient. Nous, on vient réappliquer avec un plioir et un tissé pour fignoler, en fait, voilà les petites choses qui se sont décollées. Donc, l'œuvre va sécher tranquillement. Il nous reste encore deux, trois pièces à contrôler pour essayer de replacer encore quelques morceaux. Mais globalement, on est au bout. La finalité, c'était peut-être une vision globale du domaine pour justement voir quels pouvaient être les échanges de terrain entre différents propriétaires pour avoir un domaine plus compacte. Plus compacte. Plus compacte. On en voit beaucoup ici. Là et là. Voilà. C'est la précision, la minutie, l'information qui l'emporte sur la représentation du paysage. Ici, il faut être vrai. Ici, il faut être beau, vraisemblable, donner la vision générale. Alors, l'enjeu de la restauration de ces plans, c'est bien évidemment de permettre l'étude d'un grand domaine sur une période assez longue, puisqu'on a la chance de pouvoir voir cette partie du Val d'Oise de 50 ans en 50 ans à travers les plans du fonds Villarsault, à l'Arceau, mais aussi à travers le cadastre napoléonien et d'autres plans cartographiques conservés aux archives départementales du Val d'Oise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.